Bonjour, nous allons faire aujourd'hui un unboxing très très particulier parce qu'il s'agit d'un produit un petit peu hors du commun. Déjà l'emballage, voilà, je viens de le recevoir. Déjà peut-être vous avez remarqué le logo Nike. Et il s'agit d'un emballage, si on regarde comme ça c'est un peu particulier. Et en fait il y a un titre, voilà, Nike Adapt ERL BB. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien pour ceux qui connaissent le film Retour vers le futur, c'est la concrétisation en fait de ce qu'on a vu dans le film Retour vers le futur, le 2 pour être plus particulier. Il s'agit de baskets autolassantes. Bah oui, exactement comme dans le film, avec un pilotage qui peut se faire par le biais d'un smartphone. Donc j'ai reçu l'emballage aujourd'hui, c'est tout récent. Donc on va enlever le carton ici de protection et on va pouvoir tout de suite regarder à quoi ça ressemble, c'est la fameuse basket autolassante. Voilà, voici le carton, on retrouve le logo, tout, c'est très joli. Et on a une partie ici apparemment coulissante. Je découvre, j'essaie de le faire en faisant attention dans la manipulation. Et voilà l'objet. Voilà, qui a un look assez sympa. Apparemment ce sont des baskets qui sont prévues pour faire du sport et autres, mais on peut s'en servir aussi au quotidien. Donc à l'intérieur, on a quelque chose pour protéger, je pense, la mise en forme de la basket, proprement parlé. Voilà, sympa. Et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de lacet. Il n'y a pas de lacet, c'est surpoilant. Voilà. Encore un truc pour maintenir la forme de la basket. Donc voilà, il y en a une, et un deuxième ici. Voilà. On a apparemment deux boutons qui sont là, avec des indications gauche-droite. Donc également avec la protection ici. Voilà. Super, donc il y a un L pour dire que c'est celui de gauche. Et puis un autre pour, je pense que dans l'autre, il doit y avoir un R pour dire celui de droite. Donc ça m'a été envoyé directement depuis les Etats-Unis. Effectivement, voilà. Donc voici la fameuse paire de masquettes. Voilà, que j'essaierai d'ailleurs tout à l'heure. On trouve ici au fond, ce qui va servir en fait d'éléments pour la recharge. Puisqu'on a une recharge sans fil, de ces baskets. D'accord. Donc là, voilà, on a le fameux tapis de recharge. Nike Adapt Charger 1.0. Donc on peut voir les normatives ici. Donc c'est normative américaine. On peut voir qu'il s'agit donc d'un système qui utilise donc du 5V 2A. Donc avec une entrée USB-C. Ce qui est pas mal. Donc la surface sur laquelle on doit poser les baskets pour qu'elles puissent être rechargées. Et en faisant notre unboxing, on trouve un peu de paperwork, je pense. Voilà. Un peu de papier qui explique un petit peu le fonctionnement du tout, n'est-ce pas ? En différentes langues. La partie justement des couleurs par rapport justement lors de la mise en charge ou la mise en route des baskets. D'accord ? Comment charger, comment est-ce que ça se pose sur le tapis, etc. Voilà. Super. Donc, vous pouvez citer d'avoir application pour iOS ou Android avec le Google Play. Voilà. Et sinon, ben voilà. Il y a un site web. Là-dedans, je suppose que ça doit être le chargeur qui est fourni avec les baskets. Donc on va essayer d'ouvrir cet emballage. Très probablement, je pense que ça sera un chargeur aux normes américaines. Donc, câble USB-C vers USB normal. Et effectivement, donc un power brick qui correspond pas vraiment à la même normative. Donc voilà ce qu'il y a dans la boîte. On va faire l'essai immédiatement. Alors voilà, je viens de mettre les baskets à charger. Donc on peut voir, elles sont sur la fameuse station dont je vous ai parlé avant. Ça clignote, ça t'indique que c'est actuellement en mode de charge. Ça prend un petit moment. Et puis il y a une mise à jour apparemment qui est arrivée sur l'application. Donc, je ferai tout à l'heure la suite de la vidéo en indiquant comment fonctionne l'appairage, comment fonctionne la mise en place et comment après, via l'application ou via les boutons, on peut être en mesure de serrer ou desserrer les chaussures pour pouvoir les avoir au pied avec le meilleur confort possible. Alors on va attendre un petit peu et je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de charger la batterie sur mes chaussures, donc avec la planche de recharge qui est fournie par Nike. Donc on va pouvoir maintenant les enfiler, donc vraiment et voir ce qui se passe. Donc il faut savoir qu'une fois que vous avez suivi les instructions pour coupler les Nike BB avec l'application fournie avec, eh bien ces chaussures vont vous demander. La première des choses qu'elle va faire, c'est adapter le serrage automatiquement par rapport à votre pied. C'est-à-dire qu'elle va voir à quel moment votre pied est pris, attrapé par le système de laçage qu'il y a en fait au niveau motorisé à l'intérieur. Donc ça ne se voit pas. Mais cette partie ici est un petit peu grisâtre. Et en fait, il y a une partie de serrage qui va prendre, qui va agripper le pied réellement. Et une fois qu'on l'a fait ça, l'avantage c'est que dès qu'on enfile les baskets, eh bien automatiquement, elles vont s'adapter à votre pied. Alors là justement, j'ai fait déjà le premier réglage. Je vais donc, je prends déjà la gauche peut-être pour commencer. Je vais enfiler ma basket. Et puis normalement, elle devrait pouvoir commencer à s'adapter à mon pied dès que je suis dedans. Alors, pas très facile parce qu'avec une main, alors, voilà. Voilà, automatiquement, elle s'est adaptée. Je vais faire la même chose avec, je vais essayer de le faire au mieux avec le pied droit. Voilà, je tiens un peu la languette pour mettre à l'aise. Et elle va commencer à le faire aussi dans un petit instant. Voilà. Donc voilà, mes deux baskets sont adaptées à mes pieds par rapport à la forme. C'est assez sympa, c'est un look un peu futuriste. Donc voilà, là j'ai mes deux baskets qui sont fixées. Maintenant, il est temps de regarder un petit peu la partie application qui est fournie par Barbara Nike, en fait, là, pour ce coup. Alors, voilà. Alors, on a possibilité de pouvoir faire pas mal de choses, comme vous allez pouvoir le voir. Tout d'abord, on a ces deux slides, left and right, donc gauche et droite, pour être en mesure de régler, si on souhaite, le serrage de manière individuelle. Donc là, par exemple, si je baisse complètement celui-ci, c'est mon pied droit qui se desserre. Et si je dilisse maintenant la gauche, voilà. Donc vous entendez le petit moteur, c'est assez sympa. On peut être en mesure d'effectuer des réglages individuels. Justement, il y a deux réglages qui sont fournis, on prend en pré-définition. Match et banc. Match étant justement un cas de match, ok, ben, règle-moi les baskets avec une charge de 30 ou mets-moi en mode banc. Pour que je sois plus à l'aise. Donc là, je peux être en mesure d'utiliser ces deux réglages. Je peux ajouter un mode où je dis, ben non, on va dire... Normal. Voilà. Et, ben maintenant... Ça va prendre en fait la situation actuelle. Donc, moi, ce que j'avais mis, c'était 60. Alors, 60. 60. Voilà. Et puis, je vais dire, ça, c'est le mode lacé. Ouais, lacé. Voilà. Voilà. Parfait. Oui, est-ce que je m'adapte ? Oui, oui, tout à fait, mais c'est pas le moment. Voilà, on voyait. Super. Voilà. On a aussi la possibilité de changer la couleur des LED. Parce qu'en fait, les baskets, ici, ont des boutons qui peuvent également fonctionner avec des couleurs. Donc, si je prends ici le petit bouton, regardez, on peut s'amuser à, effectivement, demander à personnaliser la couleur d'affichage de nos boutons. Donc, je peux mettre, par exemple, orange, vous voyez, qui est en orange, ou je peux mettre le bleu qu'il y avait d'origine, qui est pas mal. Donc, on a tout un set de couleurs qu'on peut être en mesure d'utiliser, selon nos souhaits, pour personnaliser, en fait, l'affichage quand on utilise les boutons. Parce que les boutons peuvent être utilisés pour serrer ou desserrer, donc vers le haut pour resserrer, vers le bas, donc vers la droite pour desserrer. C'est inversé, bien entendu, sur l'autre pied, c'est logique. On peut desserrer les deux, d'un seul coup, en appuyant sur ce bouton. Et ça desserre sur les deux chaussures. C'est super. On a toujours l'état de la batterie des deux chaussures qui apparaît ici. Bon, ben là, je viens de les charger, elles sont à 100%. On a un autre moyen aussi de pouvoir serrer les chaussures, ou de desserrer les chaussures. Dans ce cas-là, c'est plutôt desserrer les chaussures. C'est en utilisant la commande Siri. Donc il y a moyen de pouvoir utiliser même Siri pour piloter ses baskets. Donc si j'utilise Siri, ça donne ça. Défaire les chaussures. Voilà qui est fait. Merci beaucoup Siri. Donc voilà, c'est la partie d'utilisation des baskets BB Connect Adapt de Nike. Donc voilà, là on a la notification qui est apparue. Comme quoi, ça s'est bien passé. Que vous dire de plus ? C'est bien entendu une version encore très test. On voit qu'il y a encore certaines petites choses qui peuvent être améliorées, mais qui vont être apportées justement dans l'utilisation des baskets Nike prochainement. C'est une version early adopter, comme je vous l'ai indiqué. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui vont être modifiées ou changées par rapport au futur design de ces baskets par Nike. Mais on a déjà quelque chose ici d'assez sympathique, qu'on peut être en mesure de visionner. Donc il y a aussi des mises à jour logicielles. On reçoit des notifications par rapport à ça, il y a l'assistance. Donc voilà, moi j'avais un profil créé. Je me suis tout simplement relogué avec mon ancien profil Nike et puis ça m'a reconnu automatiquement. Donc voilà, ça c'était donc notre unboxing et le premier test sur les Nike Adapt BB Connect. Merci et à bientôt.